Comment faire passer Yoast SEO au vert dans ton blog WordPress ? D'accord ? Donc tout d'abord, si tu ne le sais pas, Yoast SEO c'est un plugin gratuit, alors qu'il y a une version payante, mais tu peux tout à fait installer la version gratuite sur ton blog WordPress, dans les paramétrages, et de cette manière, quand tu vas rédiger un article, à la fin de ton article, Yoast SEO va afficher les critères à remplir et les plusieurs niveaux de pertinence SEO dans ton article. C'est-à-dire que si tu vois qu'il apparaît en rouge, ça veut dire que ton SEO dans l'article n'est pas terrible, si c'est orange, ça veut dire que ça commence à être correct, et si c'est au vert, ça veut dire que tu as renseigné dans l'article, tu as mis tous les critères nécessaires pour être référencié au mieux sur Internet et dans les résultats de recherche. Alors, je mets un bémol à ça parce que, en fait, Yoast SEO, bon, ce sont ces critères, ça veut dire que ça t'aide, ça te permet de voir si ton article prend en compte les critères utiles pour apparaître au mieux dans les résultats de recherche, mais ce sont les critères de Yoast SEO. Alors, beaucoup de gens utilisent ce plugin et il y a d'autres plugins que je te laisse chercher sur le net pour voir ce qu'il en est, mais bon, voilà, Yoast SEO, ça reste quand même un des meilleurs aujourd'hui et il est utilisé par une grande partie de blogueurs. Mais, encore une fois, ça correspond juste à ses propres critères, donc il faut le prendre vraiment à titre indicatif. Alors, pour que tes articles passent au vert quand tu les rédiges, il faut répondre à plusieurs règles et c'est celle-ci qu'on va juste maintenant, donc, regarder. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas mettre le titre de ton article dans WordPress, c'est ce qu'on appelle le H1, d'accord ? Ça veut dire que c'est le titre principal. Alors, dans WordPress, il est automatiquement défini comme un titre H1 et il faut qu'il n'y en ait qu'un, d'accord ? Donc, tu ne touches rien, tu remplis ton titre et il va être identifié comme tel par les moteurs de recherche quand ils vont scanner tes articles et ils vont identifier ton titre comme un titre H1. Ensuite, il va falloir que tu remplisses ce qu'on appelle la requête cible dans Yoast SEO. Donc là, tu vas descendre en bas de ton article qui n'est pas rédigé encore, ou alors si c'est le cas, peu importe, tu vas remplir cette requête cible. Cette requête cible, c'est ce que potentiellement peuvent saisir les internautes quand ils vont chercher un sujet qui peut renvoyer à ton article. Donc, il faut que tu tiennes compte de ça. Alors, je ferai d'autres vidéos pour t'expliquer comment rédiger des requêtes cibles. Aujourd'hui, c'est pour voir juste les critères. Donc, l'idée, c'est que tu reprennes les mots-clés principaux de ton titre dans cette requête cible, d'accord ? Et je te donnerai des exemples plus tard. Ensuite, tu vas voir le slug. Alors, le slug, en général, tu verras, c'est une partie qui se remplit automatiquement quand tu intègres ton titre d'article, d'accord ? Alors, il se remplit automatiquement, mais des fois, il peut être un peu long et tu peux le réduire, d'accord ? Tu peux le réduire parce qu'ensuite, quand ça apparaît sur les pages de résultats, si tu veux, tu auras tout l'intitulier qui s'affichera au lieu d'une partie. Ensuite, tu as la métadescription. Donc, la métadescription, c'est ce qui va apparaître quand les gens vont taper, par exemple, comment faire des tartes aux pommes, si toi, tu as un blog sur la tarte aux pommes. Si tu apparaît en première position, c'est les premières phrases qui vont apparaître dans le descriptif. Donc là, l'idée, c'est que tu commences de manière synthétique à expliquer le contenu de ton article en reprenant des mots-clés de ton titre d'article. C'est très important. Ensuite, quand tu vas commencer à rédiger tes articles, il faut que tu aies un H2 ou plusieurs H2. En général, si tu écris un article de 2000 mots, tu vas avoir 4, 5, 6 H2. C'est les titres de chapitres de tes articles, d'accord ? Donc ça, quand tu vas les rédiger, il va falloir que tu ailles dans la barre des paramètres de rédaction de ton article et que tu sélectionnes H2 pour bien identifier ces titres de chapitres comme étant des H2. Tu vas rédiger ton texte et à partir de là, tu vas ajouter des H3 et des H4. Alors après, ça dépendra de la structure de ton article. Si tu n'as que des H3, tu mets que des H3. Si maintenant, tu détailles chaque chapitre jusqu'au H4, à chaque fois, il faudra que chaque titre ou sous-titre de chapitre soit identifié par le bon niveau de H1, H2, H3 ou H4. Ensuite, quand tu vas rédiger ton premier paragraphe, tu vas utiliser une sémantique de mots-clés. C'est-à-dire que ton article, il évoque un sujet. Et comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand tu rédiges un article, tu rédiges avant une liste de mots-clés. Tu vas en rédiger une vingtaine, par exemple. Donc des mots-clés, ça peut être un seul mot, mais ça peut être l'association de plusieurs mots. Donc des mots groupés, d'accord, qui traduisent bien le contenu de ton article. Et à partir de là, cette sémantique, tu vas la reprendre en introduction et après dans tout ton article. Ça, c'est très important. Donc ensuite, tu vas créer des liens externes. Donc l'idée, c'est que si tu parles de la cuisson de la tarte aux pommes, d'accord, tu vas, admettons, taper sur Internet, cuisson tarte aux pommes. Et là, tous les sites référents qui sont importants et qui traitent de ce sujet, tu vas pouvoir créer des liens externes avec ces sites pour montrer à Google que donc tu apportes de la valeur ajoutée avec des informations complémentaires et beaucoup plus détaillées sur des sites reconnus. Donc mets des liens vers des sites reconnus, mais pas des liens vers des sites qui sont inconnus, quoi. D'accord ? Parce que l'idée, c'est de faire, comment dire, d'apporter du flux vers ton article en utilisant des liens externes puissants. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des liens internes. Donc des liens internes, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras plusieurs dizaines d'articles, quand tu vas rédiger, par exemple, un paragraphe, tu vas prendre des mots-clés de ce paragraphe concernant le sujet de ton article et tu vas créer un lien interne vers un autre article qui va compléter cet article. Et comme ça, tu vas envoyer un signal à Google en lui expliquant que ton blog traite de ce sujet et que chaque lien apporte une information complémentaire, mais surtout pertinente et cohérente. Et c'est ce qui va favoriser le fait que tu seras mieux classé dans les résultats de recherche. Donc ça, tu vas faire des liens internes. Et ensuite, un détail qu'on néglige souvent, c'est le nommage des photos. Donc quand tu rédiges un article, il doit apparaître sous forme de photo avec le titre sur ton blog. D'accord ? Alors peu importe la configuration et l'affichage de ta page d'accueil de blog, il faut que la photo que tu vas insérer dans ton article, il faut que tu lui donnes un titre et je te conseille de lui donner le titre de ton article, tout simplement. Et là, ça va augmenter, si tu veux, le niveau de critères positifs dans Yoast SEO et puis ensuite sur les résultats de recherche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la multiplication des critères SEO qui vont te faire grimper dans les positionnements de résultats qui vont s'afficher quand les internautes font des requêtes sur Internet. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Mais encore une fois, sache que Yoast SEO, c'est un plugin. Ce sont ses propres critères. Mais que, alors c'est bien, ça va t'aider déjà à progresser, mais qu'il ne faut pas non plus en faire une religion. D'accord ? Je t'invite à aller lire tous mes articles sur le sujet pour comprendre l'ensemble du concept du SEO. D'accord ? Donc moi, je l'utilise et j'ai fait comme ça grimper, enfin j'ai fait passer du orange au vert la plupart de mes articles. Mais sache que même s'ils sont oranges, c'est déjà pas mal. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc si toi, tu es déjà dans cette position de rédiger des articles et que tu utilises Yoast SEO, dis-moi si tu appliques tous ces critères ou pas et qu'est-ce que tu fais exactement. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre d'autres sujets à travers d'autres vidéos. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne » sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. D'autres vidéos. C'est parti.